Samedi soir, près du village palestinien de Sijil, dans le nord de Ramallah. Des palestiniens jettent des pierres en direction de voitures aux abords d'une route. Plusieurs véhicules sont endommagés, selon l'armée israélienne. Les forces de sécurité israéliennes répliquent et tirent. Deux palestiniens sont blessés. Le ministère palestinien de la Santé assure quelques minutes plus tard que l'un d'entre eux est décédé des suites de ces blessures. Il s'agit de Moussa de Nafal, 18 ans. Il y a peu de temps, un rapport a été reçu concernant des jets de pierre sur une route dans la zone de Benyamin. A la suite des jets de pierre, plusieurs véhicules circulant sur la route ont été endommagés. Une force de Tzal en opération dans la zone a riposté en tirant sur les lanceurs de pierre. Un nouvel incident signe que les tensions entre Israéliens et Palestiniens ne retombent pas. Jeudi dans la soirée, la sirène d'alerte à la roquette a retenti dans le sud du pays. Quatre roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza. L'une d'entre elles a été interceptée par le système antimissile d'hommes de fer. Les autres sont tombés dans des terrains vagues. Des tirs revendiqués par le djihad islamique en réponse à la mort d'un membre de l'organisation terroriste plus tôt lors d'une opération des forces de sécurité israéliennes menée dans la ville de Jenin. Farouk Salamé, 28 ans, était impliqué dans la mort du sergent Noam Raz, tué en mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada